Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous gardes, tu nous protèges. Fais que la suite de la journée se passe bien, qu'on puisse bien apprendre ta parole, qu'on puisse bien entendre et Seigneur, qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur. Et au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, je te prie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardé, protégé. Je te remercie parce que tu fais qu'on puisse avoir le souffle de vie parce qu'il y en a, ils sont morts. Je te prie pour la parole de Dieu. Garde-nous, protège-nous, en nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois ? Ce que vous avez fait dimanche dernier. Nous, on lisait dans Matthieu 20. 27. 27, très bien. Ce que Dieu lui avait ordonné. Nous devons être des personnes fiables comme Noé, à qui l'Éternel faisait confiance. Noé, tu as été fiable cette semaine ? Oui. Tu as été fiable cette semaine ? Pas trop, parce que là-bas, je les ai abandonnés. Bon. Il faut être fiable. Chaque semaine, tu regardes, tu examines la semaine si tu as été fiable et puis tu t'améliores. Par contre, j'ai été fiable. D'accord. Oui. Non, c'est bon. C'était juste pour résumer ce qu'on avait vu à l'étant d'ailleurs. Oui, oui. Eh bien, vas-y, puisqu'on n'a pas résumé. Qu'on avait vu qu'il ne fallait pas regarder des choses de loin. Et on avait pris l'exemple de Marie de Magdala et d'autres femmes qui étaient avec Jésus, mais qui l'avaient regardé de loin quand il avait été crucifié. D'accord. Et voilà. Je crois qu'on s'était à Rector de Assess, à une quand il fait 6. C'est pas ça ? Oui, donc on s'est à 57. Donc là, on commence au 57, c'est ça ? Oui. Ok. Donc, vous avez aimé la date ? Oui, papa. On va mettre Mathieu 27. Mathieu 27, 2.57- Puis on va voir où on va s'arrêter. C'est le 10, si je ne me trompe pas. Non, c'est le 10. Donc, dimanche et 10 janvier, ok. Dans Mathieu, on a dit Mathieu 27. Tu mets 2021. Mathieu 27.2.57- Mathieu 27.2.57- Donc, Raphaël, tu l'as dit à partir du verset 57 jusqu'à 61. Mathieu 27.2.57- Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimaté nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Donc, ici, on nous dit que le soir, il y a un homme riche qui est arrivé, il était d'Arimaté. C'est quoi d'Arimaté ? Oui ? Une ville. D'accord, tiens. Donc, il était de la ville d'Arimaté, ok. Et donc, il est arrivé, on l'appelait Joseph. Il a le même prénom que le mari de Marie. Donc, Joseph. Donc, et on nous dit qu'il était aussi disciple de Jésus. D'accord ? Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Hum hum. Et Pilate ordonna de le remettre. D'accord. Donc, il est parti demander le corps de Jésus. Vous voyez que ceux qui restent au loin de Jésus ne prennent pas des initiatives en ce qui concerne le Seigneur. Tu vois ? Mais Joseph d'Arimaté, lui, quand il est arrivé, il a eu le courage d'aller demander. On lui donne le corps de Jésus. Puisque quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est l'entérêt. C'est l'entérêt. Donc, il fallait que quelqu'un récupère le corps de Jésus pour pouvoir l'enterrer. Donc, il a eu le courage. On a dit qu'il est disciple de Jésus. Et on voit tout de suite que le disciple de Jésus a eu le courage. Parce que, aller voir Pilate pour demander le corps de Jésus, ça veut dire que, automatiquement, le fait de demander le corps de Jésus, ça veut dire que, quelque part, tu es pour ce que Jésus a fait. Tu es proche de Jésus. D'accord ? Parce que, généralement, c'est aux familles qu'on donne le corps d'une personne. D'accord ? Même quand quelqu'un meurt dans un hôpital, c'est à la famille qu'on va remettre le corps à la fin. D'accord ? Pour que la famille aille enterrer. Donc, ici, quand Joseph d'Arimaté arrive, donc, il est comme un représentant de la famille de Jésus. Et c'est important de voir ici, parce que, quand on fait les choses dans le domaine physique, quand quelqu'un meurt, c'est sa famille, soit son frère, sa mère, son père, sa mère, enfin, voilà, son frère, sa soeur, ses tantes, c'est des gens de sa famille qui viennent prendre son corps. Ici, Joseph d'Arimaté n'était pas de la famille, n'était pas de la famille de sang de Jésus. D'accord ? Ce n'était pas ses frères, ses soeurs ou maris, mais c'était un disciple de Jésus. Et ça, ça nous montre, c'est un disciple de Jésus qui est venu prendre son corps. Ici, ça nous montre que, quand on devient enfant de Dieu, sa véritable famille, ce sont ceux qui sont les enfants de Dieu aussi. Tu vois ? Parce que c'est eux qui vont rester avec nous jusque dans l'éternité. Et ça, on le voit avec Jésus ici. D'accord ? C'est un de ces disciples qui est venu prendre son corps. dans quelqu'un qui connaît la parole. Vous vous souvenez, on avait lu dans un texte où Jésus était en train de prêcher la parole. Dans une maison, on est venu lui dire que sa mère et ses frères sont dehors. Ils veulent le voir. Qu'est-ce qu'il avait répondu ? Il avait étendu sa main comme ça. Il a dit, ma mère et mes frères sont ceux-ci, qui écoutent et qui obéissent à la parole de Dieu. D'accord ? Et ça, on le voit aussi ici que lorsque Jésus est mort, celui qui est venu récupérer son corps, ce n'était pas son frère ou sa mère ou sa soeur. C'était plutôt un disciple du Seigneur. Donc, ça nous montre vraiment comment était la vie de Jésus, qui était sa vraie famille. Sa vraie famille, c'était vraiment ce qui était du Seigneur. La parole de Dieu. Donc, on peut noter déjà. Donc, qu'est-ce que vous allez noter ? On peut noter ceux, la famille et aussi les disciples de Jésus. Voilà. Les enfants de Dieu. Voilà. On va noter la véritable famille, la véritable famille. La véritable famille des enfants de Dieu. La véritable famille des enfants de Dieu. La véritable famille des enfants de Dieu. sont, ou est, est, pardon, la véritable famille des enfants de Dieu est composée de ceux qui sont aussi, est composée avec eux mieux, la famille est composée, eux mieux, est composée de ceux qui sont aussi enfants de Dieu, d'accord, c'est pour ça que quelqu'un qui est enfant de Dieu, tu vas l'appeler mon frère, ma soeur, ok, de ceux qui sont aussi enfants, enfants avec S, enfants de Dieu, donc, et puis là on va dire, exemple, c'est Joseph d'Arimaté, un disciple de Jésus qui a récupéré son corps, c'est Joseph d'Arimaté, vous directement, on écrit d'Arimaté dans la parole, c'est Joseph d'Arimaté, un disciple de Jésus qui a récupéré son corps, verset 57, c'est Joseph d'Arimaté, un disciple de Jésus qui a récupéré son corps, qui a récupéré son corps, après la crucifixion. C'est Joseph d'Arimaté, un disciple de Jésus, un disciple de Jésus qui a récupéré son corps, un disciple de Jésus qui a récupéré son corps, après la crucifixion. qui a récupéré son corps, après la crucifixion, virgule, qui a récupéré son corps, après la crucifixion, virgule, ou point, on va mettre point. Tu peux commencer à écrire, ce n'était pas Marie ou les frères de Jésus. Tu as fini après la crucifixion, voilà, point. Ce n'était pas Marie ou Jésus. Ce n'était pas Marie, sa mère, voilà, parce qu'il y a plusieurs maris. Ce n'était pas Marie, sa mère, après sa mère, sans virgule. Ce n'était pas Marie, sa mère, virgule, ou ses frères, point. Ce n'était pas Marie, sa mère, 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 et respecter la parole de Dieu, comme ce sont les frères et soeurs en Christ qui doivent l'enterrer dans sa famille. Et bon, dans les faits, la famille vient souvent prendre des choses, mais ça ne devrait pas être comme ça. Alors, entre parenthèses, V57-58, V57-58, ou V57-58, c'est pas grave, refermez la parenthèse. On peut aussi dire que, vous sortez une ligne, vous voyez, pour faire un nouveau paragraphe. Un disciple, un disciple du Seigneur, un disciple du Seigneur, un disciple du Seigneur est courageux, un disciple du Seigneur est courageux, et ne craignent pas. Un disciple du Seigneur est courageux, avec E-U-X, et ne craignent pas. C-R-A-I-N-T. Et ne craignent pas. Oui, je pense. Ok. Et ne craignent pas. Tu manques le pas. Et ne craignent pas. Qu'est-ce qu'on peut dire ? D'affirmer sa foi. Pourquoi ? Parce que le fait d'aller demander le corps de Jésus, forcément, c'était une manière de dire qu'il est proche de Jésus. Ok ? Et d'affirmer, et d'affirmer, et ne craignent pas d'affirmer sa foi. Très bien. Affirmer. E-E-R à la fin. Parce que c'est le deuxième verbe de la phrase. Et ne craignent pas. Le premier verbe qui est conjugué, c'est craint, dont le deuxième se met à l'infinitif. Ok ? D'accord. Et ne craignent pas d'affirmer sa foi. Exemple, Joseph d'Arimaté n'a pas eu peur d'aller voir Pilate. Ok ? Exemple, Joseph d'Arimaté n'a pas eu peur d'aller voir Pilate pour récupérer le corps de Jésus. Point. C'est le, ouais bon, on a déjà dit V57-58, donc c'est pareil, c'est la suite. Ok ? Donc vous voyez comment en deux versets, la parole nous apprend déjà plusieurs choses. Ok ? C'est pour ça que les frères et sœurs, il faut bien s'en occuper pour garder les bonnes relations. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir les bonnes relations avec les autres. Avec les autres, il faut aussi avoir de bonnes relations. Mais les frères et sœurs sont ceux avec qui. Si le Seigneur permet que nous allons au ciel, nous serons toujours avec eux. D'accord ? Ok. Bon. Il n'a pas eu peur d'aller demander à Pilate. Le corps de Jésus. D'accord. Merci. Ok ? Donc, premier élément, notre vraie famille, ce sont ceux qui sont aussi, enfin, la famille des enfants de Dieu, la vraie famille, la véritable famille des enfants de Dieu sont ceux qui sont aussi enfants de Dieu. On a vu que c'est José d'Arimaté qui a demandé le corps de Jésus et non sa mère ou ses frères. Et ensuite, maintenant, un disciple de Jésus est, un disciple du Seigneur est courageux et il n'a pas peur d'affirmer sa foi. Ça, José d'Arimaté est parti voir Pilate pour demander le corps de Jésus. Ça veut dire que forcément, c'est un proche de Jésus. Ok ? Oui. Mais ça veut dire que forcément, Valérie et Jésus, ce ne sont pas d'un véritable famille. Non. On a une famille dans laquelle nous sommes nés. D'accord ? Il reste nos frères et sœurs selon la chair, comme on dit. Mais la vraie famille, c'est ceux qui sont des enfants de Dieu. D'accord ? Parce que si on a des frères et des sœurs qui ne sont pas chrétiens, s'il y a une situation où il faut prendre une décision, eux, ils vont prendre une décision sans tenir compte du fait que je suis chrétien. Par exemple, si à l'hôpital, par exemple, il arrive que je meurs. Ok ? Ça, ça peut arriver. Et qu'on demande à mes frères. Est-ce que vous... C'est un exemple. Mes frères, ils ne vont pas répondre comme ça parce que ce n'est pas dans notre culture. Mais par exemple, supposons un Européen ici. Ok ? Il a ses frères de chair et il a aussi sa famille de chair. Ok ? Il a ses frères et sœurs dans le Seigneur. Ok ? C'est un enfant de Dieu. Et il a ses frères et sœurs aussi de la famille dans laquelle il est né. Ok ? S'il meurt, par exemple, et qu'on demande à sa famille qu'est-ce qu'on fait de son corps, si on demande à ses frères chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, donnez-nous le corps et puis on va aller l'enterrer. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu dit que, Dieu, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ok ? Le corps doit retourner dans la poussière. Par contre, si on demande à sa famille de chair, dans laquelle il est né, ok ? Ils peuvent dire, eh bien, on va reler son corps. On va l'insinérer. D'accord ? Oh, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu vois ? Donc, eux, ils vont faire les choses sans tenir compte de la parole de Dieu. Tu vois ? Alors que si on demande aux enfants de Dieu, eux, ils savent que celui qui est mort, c'est un enfant de Dieu. Donc, ils vont faire les choses selon la parole de Dieu. Ok ? Voilà. Par exemple, si tu as une famille qui n'est pas convertie, s'ils récupèrent ton corps, ils peuvent faire des pratiques dessus, qui ne sont pas les pratiques des enfants de Dieu. Ok ? Tu vois ? Alors que si on demandait aux enfants de Dieu, qui est ta vraie famille, eux, ils vont faire ce qui concerne la manière dont les enfants de Dieu font. Ok ? Donc, la vraie famille, c'est ceux avec qui tu vas rester pour l'éternité. Alors que ta famille de chair, une fois qu'on t'a enterré, c'est fini, ils ne vont plus te voir. Alors, sauf s'ils sont des enfants de Dieu aussi, et peut-être vous allez vous voir au ciel. D'accord ? Et s'ils sont toujours pas des enfants de Dieu ? Ben, ils vont plus te voir, puisque ça sera vraiment la séparation. Ok ? S'ils restent et qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu jusqu'à leur mort. Ok ? Parce que, ça se trouve, comme les frères de Jésus, il y en a qui se sont convertis après la mort et la résurrection de Jésus. D'accord ? Il y en a qui se sont convertis et qui étaient même dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. D'accord ? Donc, si jamais la famille se convertit après, ils pourront aller au ciel et retrouver les membres de leur famille. D'accord ? Mais bon, bien sûr, dans le ciel, ils ne seront plus la famille comme sur la terre. Ok ? C'est bon ? C'est pour ça que la véritable famille, c'est dans le sens où ils seront toujours ta famille pour l'éternité. D'accord ? Ça ne va jamais changer. Alors que la famille, selon la chambre, une fois qu'on t'entend, c'est fini, ils ne te verront plus. Ok ? C'est dans ce sens-là. Alors, on va poursuivre au verset 59. Raphaëlla, il fallait lire jusqu'à 61. Donc, on poursuivre au 59. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans l'un seul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf. Ça, c'est seulement le 59 là ? Tu n'as pas traversé ? Si, si, mais c'est parce qu'il n'y a pas de blanc, ça s'arrête pas. Non, il est juste le 59, tu t'arrêtes, même s'il n'y a pas de blanc. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans l'un seul blanc. Dans l'un seul ? D'accord ? Oui. Donc, chez moi, c'est immaculé. Donc, Joseph prit le corps et l'enveloppa. Donc, Pilate a demandé qu'on lui donne le corps. Ok ? Donc, on voit que le courage que Joseph a eu a été bénéfique. Donc, quelqu'un pouvait avoir peur. Il se dit, ah, je suis disciple de Jésus, mais j'ai peur. Parce que si je vais demander le corps de Jésus, on va dire, lui aussi, c'est un disciple de Jésus, et on va le crucifier aussi. Tu vois ? Mais Joseph d'arrimenté, lui n'a pas eu peur, il est parti demander le corps de Jésus. Et on voit que, vous vous souvenez que Pilate voulait relâcher Jésus ? Vous vous rappelez ? Voilà. Donc, il est allé demander à Pilate, et Pilate n'a pas fait de problème. Il lui a donné le corps de Jésus. Il ne lui a même pas demandé, toi, tu es qui pour Jésus ? Qu'est-ce que tu veux en faire ? Non, il lui a donné le corps de Jésus. Donc, on voit que, lorsque l'on est un disciple courageux, le Seigneur, l'Éternel, lui-même, vient et nous soutient dans ce que nous faisons pour lui. Ok ? Bon, on peut écrire ça. Lorsque... C'est la suite. Oui, c'est la suite. Lorsque nous sommes un disciple courageux, Lorsque nous sommes ou bien des disciples ou un disciple courageux, Le Seigneur, lui-même, nous soutient. Courageux, le Seigneur, lui-même, nous soutient. Le Seigneur, lui-même, nous soutient. Le Seigneur, lui-même, nous soutient. Dans ce que nous faisons pour lui. Et dans l'exemple, c'est que, Pilate a remis le corps à Joseph d'Arimanté, sans faire de problème. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ok ? Donc, vous pouvez juste mettre entre parenthèses 58. Vous allez comprendre que c'est parce que Pilate n'a pas fait de problème. Oui. Tu t'es arrêté où ? Non. Soutien. Soutien. Donc, le Seigneur, lui-même, nous soutient dans ce que nous faisons pour lui. Ou ce que nous entreprenons pour lui. D'accord ? V-58. Non, c'est le Seigneur qui a soutenu Joseph d'Arimanté, pour qu'il n'ait pas de problème avec Pilate. Ok ? Oui. Oui. V-58. Ok. Donc, la suite, c'est Joseph a pris le corps de Jésus et puis l'a enveloppé dans un seuil blanc. C'est ça chez vous ? Oui. Dans votre version. Ok. Donc, on voit que c'est le disciple de Jésus qui va maintenant l'enterrer. Ok ? Oui. Vas-y. Continue. Et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Je continue ? Je continue ? Ok. Donc. Il s'était fait tailler dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Hum-hum. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Il s'était fait tailler dans un sépulcre et il s'était fait tailler dans le roc. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas ? Donc, tout ce qui se passe dans la vie de Jésus nous montre le chemin que le disciple doit passer. Par lequel le disciple doit passer. Et il y a, dans ce qui se passe dans la vie physique de Jésus-même, il y a des images spirituelles. D'accord ? Il y a des correspondances sur le plan spirituel qu'on peut voir derrière. Ok ? Voilà. Donc, ici, on va commencer au cinquant neuf. Joseph d'Avimaté, il a pris le corps de Jésus et l'a enveloppé, tu peux lire de quoi ? Dans l'enceur blanc. Voilà. Le blanc, il n'y a pas de tâche. C'est l'image de quoi ? L'image que Jésus est son péché. Parfait. Merci beaucoup, Wendy. Que Dieu te bénisse avant de moi. Merci. Il a enroulé Jésus, il a enveloppé Jésus dans un drap blanc, c'est-à-dire sans péché. Parce que quand quelqu'un meurt, un enfant de Dieu, il va où ? Au ciel. Au ciel. Est-ce qu'on va au ciel avec les péchés ? Non. Voilà. Donc, il a mis un drap blanc parce qu'il va entrer au ciel. C'est l'image de dire que celui qui est un enfant de Dieu, quand il va au ciel, il part sans péché. On peut donc. Le linceuil blanc avec lequel ? C'est un nouveau paragraphe. C'est un nouveau paragraphe. Un nouveau paragraphe. Donc, on peut sauter une ligne, Wendy. Donc, le linceuil. Le linceuil, vous avez vu comment ça s'écrit. L-I-N-C-E-U-L. Le linceuil blanc avec lequel ? Avec lequel ? On va plus préciser d'arimater. On sait de quel Joseph on parle, ok ? Avec lequel ? Joseph enveloppa le corps de Jésus. Le linceuil blanc avec lequel ? Joseph enveloppa le corps de Jésus. Avec lequel ? Joseph enveloppa le corps de Jésus. On va dire, attendez d'abord, je formule la phrase avant d'écrire, est une image. Comment est-ce qu'on peut dire ça ? Est une image du disciple sans péché qu'il doit aller au ciel. Je ne sais pas. Vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, est une image du disciple ou de l'enfant de Dieu sans péché qu'il doit aller au ciel. Ok ? Parce que quand on enterre quelqu'un, c'est l'image de quelqu'un qui va aller au ciel. Ok ? Vous soulignez sans péché. Vous soulignez blanc, linceuil blanc. Vous soulignez le mot blanc et vous soulignez sans péché. À côté. Ok ? Donc, c'est vraiment le fait que le drap soit blanc qui montre que c'est sans péché. Sans tâche ni ride. Vous vous rappelez ? Jésus vient enlever une église sans tâche ni ride. Ce qui ne veut pas dire que si tu prends un bon païen qui a vécu en païen sur la terre et que lorsqu'il meurt, tu l'entoures d'un drap blanc, il va aller au ciel. Ça, ce n'est pas vrai. Ok ? Si tu prends un bon païen, tu lui mets un beau costume bien blanc, sans tâche, car lorsqu'il est mort, ce n'est pas pour autant qu'il va aller au ciel. Ok ? Ça, en fait, le drap blanc montre, c'est l'image du cœur de Jésus qui était un cœur sans péché. Ok ? Oui. C'est une vraie image. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit ? On a écrit le linceuil blanc avec lequel Joseph enveloppa le corps de Jésus est une image du disciple sans péché. Qui va au ciel. Oui. On a dit qu'on souligne blanc avec une autre couleur, on souligne blanc avec une autre couleur et on souligne sans péché. Attends, attends, attends. Et on souligne sans péché. On souligne blanc et on souligne sans péché. Mais là, on est sans péché, on fait de la même couleur ? Tu prends la règle et tu soulignes avec la règle. Blanc et sans péché, on souligne avec la même couleur, mais une couleur différente de celle avec laquelle tu es en train de prendre des notes. Et il faut souligner tous les versets bibliques aussi qu'on a notés. C'est bon ? C'est bon. Ok, donc c'est l'image du disciple sans péché qui ? Qui ? Qui va au ciel. Ok, donc c'est l'image du disciple sans péché qui va ? Au ciel. Au ciel, première chose. Ensuite, la deuxième chose que nous pouvons remarquer ici. Donc on a un seuil. Et ensuite, il va le déposer dans un tombeau neuf. Ok ? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Il va le déposer dans un tombeau. C'est l'image de quoi ? Pour vous qui connaissez un peu la parole de Dieu. En se rappelant toujours que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'il est venu nous montrer le chemin. C'est l'image de quoi quand on dépose un mort, spirituellement ? Comme vous commencez à comprendre un peu les choses. C'est l'image de quoi dans la vie spirituelle ? La mort. Quand quelqu'un meurt et qu'on le dépose dans un tombeau. Vous m'avez déjà entendu expliquer ça. Oui, Raphaël. Qu'il dort. C'est lui, il dort. Oui, mais déposé dans un tombeau. Quand on a le corps de quelqu'un et qu'on dépose dans le tombeau. Vous m'avez déjà entendu parler de ça. Oui, Wendy. C'est l'image de quoi ? Ça veut dire, c'est l'image de qui ? Spirituellement. C'est l'image de quoi ? On dit que quand quelqu'un est mort, on l'enterre. Je l'explique souvent. C'est l'image de quoi ? Regardez. On enterre la personne. Elle monte ! Elle monte au ciel. On lève la main et on attend qu'on donne la parole. Bon, Wendy, tu as répondu oui. Qu'on baptise. Parfait. C'est l'image du baptême. Ah oui, on l'a mis dans les autres du baptême. Voilà. Donc, quand on met quelqu'un dans le tombeau, lui, c'est physiquement, c'est l'image du baptême. Et vous comprenez ici que ce n'est pas la famille physique qui doit enterrer. Parce que la famille physique qui n'est pas convertie ne peut pas baptiser quelqu'un. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit un disciple de Jésus qui le met dans le tombeau et non sa famille, selon la chair. D'accord ? Parce que la famille, selon la chair, n'est pas habilité à baptiser quelqu'un. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit un disciple, un enfant de Dieu, de Jésus, qui le met dans le tombeau. D'accord ? Parce que c'est l'image du baptême. Ah oui, mais quand on le met dans le tombeau, après, quand il monte, ça veut dire que quand on fait le baptême, quand il va dans les eaux, ça veut dire qu'il remonte un peu. Voilà qu'il ressort des eaux. Donc, vous avez compris pourquoi il fallait que ce soit un disciple de Jésus qui le baptise. De la même manière que pour le vrai baptême physique de Jésus, il fallait que ce soit un enfant de Dieu, dont notamment Jean-Baptiste, qui le baptise. Mais comme la mort, l'enterrer quelqu'un est aussi l'image du baptême, ça ne pouvait pas être les frères de Jésus ou de Marie ou de Pilate ou les Juifs qui devaient enterrer Jésus. Parce que les Juifs auraient pu enterrer Jésus. On est bien d'accord. Ils auraient pu, une fois qu'il est mort, on l'enlève de la croix et on le met dans un trou et puis on n'en parle plus. Et puis c'est fini. Mais là, Dieu a permis que ce soit un disciple de Jésus et on nous précise que c'est un disciple de Jésus qui vient demander le corps de Jésus, ok, et qui l'enterre pour que cette image du baptême qui doit être faite par un disciple de Jésus soit respectée, d'accord, et que ce ne soit pas un païen qui enterre Jésus. Vous avez compris ? Parce que si c'était un païen romain, par exemple un soldat romain qui enterrait Jésus ou les Juifs qui enterraient Jésus, ça voudrait dire spirituellement que n'importe qui peut baptiser. Vous voyez ? Ok ? Donc, on va noter. Vous voyez, il y a beaucoup d'images spirituelles qui sont cachées dans les versets. Ok ? Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Pas de hasard. Ok ? Quand on lit seulement comme ça, c'est jour d'arimater, tout ça, si on ne médite pas bien, on ne comprend pas pourquoi il fallait que ce soit un disciple de Jésus. Et maintenant, vous comprenez pourquoi ce ne sont pas les femmes qui sont venues ? Parce qu'on a dit que les femmes regardaient au loin. Vous vous rappelez ? Si c'était des femmes qui venaient prendre le corps de Jésus pour l'enterrer, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Qu'une femme peut baptiser. Parfait. Merci beaucoup, Raphaël. Que Dieu te bénisse à mon nom. Vous avez compris ? Il n'y a pas de hasard. Elles auraient pu venir et aller enterrer Jésus. Ça voudrait dire qu'une femme pourrait baptiser. Mais là, il a fallu que Joseph d'Arimathée, qui est un homme, puisse venir et qui est un homme et un disciple de Jésus. Ça, ça nous montre les conditions de quelqu'un qui peut baptiser. Ça veut dire qu'il doit être un disciple de Jésus, il doit être un homme. Et c'est lui qui est venu prendre le corps de Jésus et qu'il a mis dans le sépulcre. C'est l'image de l'eau du baptême aussi. OK ? Donc, il y a beaucoup de vérités dans la parole de Dieu. On ne va noter pas de hasard. Alors, donc, ici, on va noter, on va noter que déposer le corps de Jésus ou bien déposer, vous avez déjà commencé à noter, déposer le corps de Jésus dans un tombeau. Tombeau, vous avez vu comment ça s'écrit avec E-A-U. Déposer le corps de Jésus dans un tombeau est l'image du baptême par immersion. OK ? Ça aussi, ça nous montre que si on baptise quelqu'un en lui mettant les gouttes d'eau sur la tête, ça, c'est pas vrai. OK ? Parce qu'on a vraiment mis Jésus à l'intérieur d'un tombeau. OK ? On n'a pas juste mis son corps dans le tombeau et laissé la tête dehors. On a mis tout son corps dans le tombeau. D'accord ? OK ? Donc, si quelqu'un vient et dit qu'il va vous baptiser, il vous met les gouttes d'eau sur la tête, il faut fuir. OK ? Il faut fuir parce que ça, c'est pas le baptême de Jésus. On voit là, d'accord ? OK ? Il faut dire non, ça, c'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. D'accord ? Donc, on poursuit. Donc, on a dit déposer le corps de Jésus dans un tombeau est l'image du... 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 Du baptême. Du baptême par immersion. Immersion, c'est I-2-M-E-R-S-I-O-N-S. I-O-N, autant pour moi. Donc, déposer, tu as écrit, déposer le corps de Jésus dans un tombeau est, ça, il n'y a pas de point. Est l'image du baptême. Est l'image du baptême par immersion. Donc, par immersion, ça veut dire qu'on plonge complètement quelqu'un dans l'eau. OK ? OK ? Est l'image du baptême par immersion. C'est bon ? Oui, parfait. Est l'image du baptême par immersion. Puisque Joseph est un disciple de Jésus. Virgule, seul un disciple du Seigneur peut baptiser. OK ? Puisque Joseph est un disciple de Jésus. Virgule, seul un disciple du Seigneur est habilité ou bien peut baptiser. OK ? Donc, Dieu va valider le baptême parce que c'est un disciple de Jésus qui l'a fait. Et ça, on peut voir que dans Matthieu 28, on va le voir plus tard, Jésus, après la résurrection, il va dire à ses disciples. Donc, 11, « Allez et faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On reviendra dessus plus tard. OK ? Donc, seul un disciple peut baptiser. Est-ce que, par exemple, si on met seul un disciple du Seigneur homme ? Seul un, on va voir homme après. Seul un disciple peut baptiser. OK ? Seul un disciple du Seigneur peut baptiser. C'est bon ? Il peut baptiser. Il peut baptiser. Très bien, l'infinitif. Point. À la ligne maintenant, ce ne sont pas les femmes qui regardaient au loin qui ont enseveli. Enseveli, ça veut dire enterrées. Vous comprenez ? Ou bien qui ont préféré écrire enterrées ? Vous comprenez ensevelies ? OK. Ce ne sont pas les femmes qui regardaient au loin qui ont enseveli Jésus. Pourtant, les femmes étaient là avant. Là, elles auraient pu lui enterrer Jésus. Ce ne sont pas les femmes qui regardaient au loin qui ont enseveli Jésus. Ce ne sont pas les femmes qui regardaient de loin, plutôt qu'au loin, qui regardaient du loin, autant pour moi. Qui ont enseveli Jésus, bien qu'elles aient été les premières avant. C'est elles qui étaient les premières qui étaient là. D'accord ? Ce ne sont pas les femmes qui regardaient de loin, qui ont enseveli Jésus, bien qu'elles étaient là avant, par exemple. Bien qu'elles étaient là avant. Mets plutôt un homme, Joseph. Mets plutôt, ou comme tu as dit, un disciple homme, si tu veux. Mets plutôt un disciple homme. Deux points. Et là, on va écrire ce que Raffaella a dit tout à l'heure. Tu vas te rapprocher ici, pour voir le soleil. Ok. Ok. Vous avez noté jusqu'où ? Toi, tu as noté jusqu'où, Wendy ? Mosef. Qu'est-ce que tu as dit ? Ce ne sont pas. Donc, il n'y a pas. Ici, il faut enlever U, X. C'est juste C, L. Non, ce ne sont pas. Il faut regarder tout ce qu'on écrit là plus tard. Donc, ce ne sont pas les femmes qui regardaient. ENT. Ce sont les femmes qui regardaient. Ok. C'est regarder A, I, E, N, T. Qui regardaient de loin. On a dessiné par au loin. Parce que quand tu regardes au loin, ça veut dire que tu regardes loin. Mais quand tu regardes de loin, ça veut dire que toi-même, ce que tu regardes, toi, tu es loin de cette chose-là. Ok. Donc, qui regardaient de loin. Qui ont O, N, T. Ok. Qui ont enseveli. Il ne s'est pas collé. Enseveli, c'est séparé. Et c'est E, N, S. Enseveli, c'est E, N, S. Ok. D'accord. Je peux dire. Ici, c'est un S. Ense. C'est E, N, S. Ici, c'est coupé. Ici, c'est coupé. Et T, il est là. Qui ont enseveli, oui. Qui ont enseveli Jésus. Il y a un... C'est E, accent aigu, Jésus. Ce n'est pas Jésus. C'est Jésus. Il y a l'accent sur... Voilà. C'est Jésus. Et Raphaëlla, qu'est-ce qu'on avait dit? Mais, mais plutôt... Mais, Joseph, un disciple homme. Enfin, on pouvait aussi mettre... Mais, mais, mais on pouvait aussi mettre... Attends, ici... Bien qu'elles... Elles, c'est S. Bien qu'elles, ce sont les femmes. Bien qu'elles étaient, c'est E, N, T. Après le A, I, E, N, T. Et puis, il y a un accent sur le E. Bien qu'elles étaient, là. Là, il y a un accent sur le A. Ce n'est pas l'article L.A. Bien qu'elles étaient, là. Avant. Virgule. Mais, plutôt, Joseph, virgule, un disciple homme de Jésus. Voilà. C'est ce que tu as noté? Ah oui. OK. Un disciple homme de Jésus. Disciple, c'est D, I, S, C. Il y a un S avant le C. Ce que tu as bien lu dans la Bible. OK? Un disciple homme de Jésus. Et là, on met deux points. Seul un disciple homme peut baptiser. Seul un disciple du Seigneur homme peut baptiser. Donc, si une femme vient vous baptiser un jour, il faut lui dire que ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole lui. Tout ça, c'est pour vous aider parce que nous, on ne sera pas forcément toujours là lorsqu'il va falloir que vous passez dans les eaux du baptême. Tout ça va vous aider à pouvoir savoir si vous passez, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il vous dit qu'il va vous baptiser, il faut refuser. Si une femme vient, dès qu'elle va vous baptiser, il faut lui dire que non. Même si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas ça, ce n'est pas une femme qui a enterré Jésus. Tout ça, c'est autre chose. Si vous oubliez, le baptême n'est pas valable. OK? Parce qu'on n'oblige pas quelqu'un à être un enfant de Dieu. Est-ce que vous avez vu Jésus obliger les gens à être des enfants de Dieu? Pas du tout, c'est ensemble. Tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ils l'ont fait de manière libre. OK? Ceux qui suivaient Jésus ont choisi. Jésus n'a jamais dit, toi tu es obligé de me suivre. OK? Donc, si on te force à suivre Jésus, tu n'es pas un enfant de Dieu. D'accord? Parce que Dieu, il accepte les personnes qui viennent librement. OK? Sans pression. OK? Donc, seul un disciple, on peut baptiser. C'est bon? Oui. OK. Donc, on continue. Et vous avez vu dans quel type de tombeau on a mis un tombeau neuf. Tout neuf. Tout neuf. OK? Donc, le fait que le tombeau était tout neuf, c'est parce que, justement, quand on plonge quelqu'un dans les eaux du baptême, c'est l'image de, lorsqu'on a enterré, c'est une nouvelle personne qui va sortir. C'est l'image du neuf, là. D'accord? C'est une nouvelle personne qui va sortir. Mais ce n'est pas la même personne. C'est la même personne, c'est la même personne qui soit et soit aussi pécheresse qu'elle était avant. D'accord? C'est-à-dire que, mais pourquoi alors elle reste la même? Physiquement, elle reste la même, mais spirituellement, elle n'est plus la même personne. C'est pour ça que quelqu'un qui était un grand pécheur avant, quand il devient un enfant de Dieu, il est le pécheur. D'accord? Il fait les choses de Dieu alors qu'avant, peut-être qu'il insultait même les enfants de Dieu. Mais maintenant, comme l'apôtre Paul, il persécutait les chrétiens, il les menaçait, il les mettait en prison. D'accord? Mais quand il est devenu chrétien, c'était une nouvelle personne. Physiquement, c'était toujours l'apôtre Paul, mais dans son esprit, il avait compris la vérité et il était quelqu'un de nouveau. Ok? Dans le tombeau neuf. À la ligne, à la ligne, un nouveau paragraphe. Un nouveau paragraphe. On va se séparer un peu. J'ai dit un nouveau paragraphe. Le tombeau neuf est l'image de la nouvelle vie en Christ qui suit le baptême. D'accord? Le tombeau neuf, on souligne neuf avec une autre couleur. Il faut souligner neuf. Avant, c'était l'image de quoi? L'image du baptême. Oui. Donc, il y a quelque chose à souligner là-bas aussi. Ok? Lorsque vous allez relire, ça facilite la lecture. Le fait de voir ce qui est souligné, vous savez déjà ce qui est important. L'image du baptême par immersion. Voilà. Déposer le corps, vous pouvez souligner l'image du baptême par immersion. Tu prends la règle, tu soulignes l'image du baptême par immersion. Vous voyez là, on a lu seulement, un, deux, on est à quatre versets seulement. Pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de vérités là-dedans. Ok? Attends, 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 je vais t'aider. Attends, il faut que ce soit droit. Tu vois, tu mets ta règle toujours sur cette ligne. Ok? La ligne qui est en dessous et là tu traces, non? Ça remontait. Ok, vas-y. L'image du baptême par immersion. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on a dit, donc, Joseph d'Arématier, un disciple, Joseph, un disciple, homme. Ok? Mais plutôt Joseph, un disciple, homme. Donc, on a dit le tombeau neuf, c'est l'image de la nouvelle vie en Christ qui suit le baptême. Ok? Neuf, on avait des consulines neuf. Ok? L'image du tombeau neuf est, le tombeau neuf est l'image de la nouvelle vie en Christ. C'est ce qu'on a dit. L'image de la nouvelle vie en Christ qui suit le baptême. Le baptême d'eau. Le tombeau neuf est l'image du baptême. L'image, pardon, de la nouvelle vie en Christ qui suit le baptême. Ok? Il faut écrire avec ça. Et l'image du baptême qui suit, l'image de la nouvelle vie en Christ qui suit le baptême. Ok? Donc, entre parenthèses, V61, c'est V60 que nous sommes en train de commenter là depuis. Là où on parlait du linceuil blanc, il faut mettre entre parenthèses V59. Plus haut là, on avait parlé, on avait dit que le linceuil blanc, c'est pour montrer sans péché. Et ça nous montre aussi le linceuil blanc, aussi, si on voit du point de vue du baptême, ça nous montre aussi que celui qui sort des eaux du baptême, il soit sans péché. Ses péchés sont pardonnés aussi. On peut aussi noter ça, le linceuil blanc. C'est affiché, il reste dans l'eau. C'est affiché, il reste dans l'eau. Voilà, c'est ça. Ok? Dans le linceuil blanc, on peut noter après. Il faut chercher déjà. Là où on parle du linceuil blanc, il faut mettre entre parenthèses V59. Il faut chercher là où tu as parlé du linceuil blanc. Je vous l'avais fait souligner, blanc. V59, ok. On va revenir dessus, gardons un doigt. On va voir aussi pourquoi le fait de mettre Jésus dans le tombeau, c'est l'image du baptême. On va aller dans Romain, chapitre 6. C'est après Corinthien? C'est avant Corinthien. Avant Corinthien. Il y a Romain, chapitre 6. Romain, chapitre 6. Est-ce que Wendy peut lire le verset 3 et 4? Romain 6, 3 et 4. Romain 8. Romain 6. Romain 6, 3 et 4. Romain 6, 3 et 4. Romain chapitre 6, verset 3 et verset 4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » « C'est-à-dire ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui sont baptisés par immersion au nom de Jésus-Christ, d'accord? » « C'est-à-dire que c'est en sa mort que nous avons été baptisés, c'est-à-dire que lorsqu'on nous a plongé dans les eaux du baptême, c'est l'image de la mort de Jésus-Christ, Jésus, son corps qui était plongé aussi dans la tombe. » Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que Joseph d'Arimathé qui posait le corps de Jésus dans le tombeau, c'est l'image du baptême, ok? C'est par ce verset-ci. Ok? Ensuite, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? La suite. « Nous avons donc été en se relis avec lui par le baptême et sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père de même, nous aussi nous marchions en nouveau petit de vie. » Voilà, vous avez vu, il dit, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis, enterrés, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec Jésus, d'accord? Nous avons donc été enterrés avec lui dans la mort, d'accord? Donc, lorsque l'on baptise quelqu'un, en fait, c'est l'image de Jésus qui était mise dans la tombe, d'accord? Enterré avec lui. Et ensuite, maintenant, comme Christ, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est que Jésus est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ça veut dire la nouvelle vie en Christ de quelqu'un qui a changé totalement. Donc, c'est ce qui suit, là, le baptême. Et c'est ce que nous avons dit, que le tombeau neuf est ce qui suit la nouvelle vie. Le tombeau neuf est l'image de la nouvelle vie en Christ. Donc, quand on dit nouvelle vie, c'est quelqu'un qui a changé, qui ne fait plus les mauvaises choses, qui est, lorsqu'il voit quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, son cœur, n'est pas à l'aise avec ça, ok? Donc, c'est ça, la nouvelle vie en Christ, qui cherche à réjouir le cœur du Seigneur. Ok, donc, vous pouvez noter Romain 6. C'est où qu'on a parlé du... On a dit que Joseph d'Arimaté qui mettait Jésus dans le tombeau, c'était l'image du baptême. C'est où qu'on a dit ça? C'est déposer le corps de Jésus dans un tombeau est une image... Du baptême. Voilà. Donc, à côté de ça, vous mettez soit une flèche et puis vous mettez entre parenthèses, au moins, une flèche en haut. Une flèche comme ça, pour indiquer là où c'est... Vous mettez Romain, voilà. Vous mettez Romain, Romain 6, 2.3-4. Romain, avec un S, hein? Romain, c'est avec un S. 3, 4. Et vous, il faut souligner, c'est une référence. Romain, avec un S, 6, 2.3-4. C'est bon? On revient à Mathieu, 27. Romain, voilà, il faut souligner. Il faut que ça soit toujours plat quand tu veux souligner. C'est bon? Voilà, c'est bon. OK, donc, on revient. On revient dans Mathieu. Donc, on a vu le linceuil blanc. On a vu qu'il faut être courageux. José d'Arimaté qui allait demander le corps de Jésus. On a vu que c'est un disciple qui doit enterrer, parce que c'est l'image du baptême derrière. C'est un disciple qui peut baptiser. Ça doit être un disciple homme. On a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vérités, hein? Là-dedans. Donc, on a vu l'image du linceuil blanc qui montre aussi qu'on est sans péché, sans péché pour aller au ciel, sans péché qu'on sort des eaux du baptême aussi. D'accord? Est-ce qu'on a noté ça, que le linceuil blanc représente aussi le fait que quelqu'un qui sort des eaux du baptême, il est sans péché? Non. On peut noter ça. Le linceuil blanc est aussi l'image du disciple sans péché. À la ligne, à la ligne. C'est un autre paragraphe. C'est un nouveau paragraphe. C'est un nouveau paragraphe. Le linceuil blanc représente aussi... En faisant aussi le disciple sans péché, on souligne sans péché, qu'il sort des eaux du baptême. Vous comprenez ça? Oui, oui. D'accord. Le disciple sans péché, qu'il sort des eaux du baptême, sans péché, on souligne. Voilà. Tu mets toujours la ligne d'en bas. Voilà. Sans péché, qu'il sort des eaux du baptême. Sorti, c'est SORT. Qui sort des eaux du baptême. Le disciple sans péché, qu'il sort des eaux du baptême, vous soulignez blanc et sans péché, toujours. Et c'était V59. On te parentait V59. Ok. Qui sort des eaux du baptême. Qui sort des eaux du baptême. O, c'est E, A, U, X. Vous vous rappelez que quand quelqu'un sort souvent des eaux du baptême, quel chant on chante? Parfois. Là-haut, son nom est écrit, là-haut, là-haut, là-haut. Pourquoi on chante ça? Pourquoi on chante ça? Parce que lorsqu'il sort des eaux du baptême, en fait, son nom est écrit dans le livre de vie. C'est comme s'il est entré au ciel. C'est comme s'il est né dans la famille des enfants de Dieu. D'accord? Donc, c'est la même chose quand on dit qu'on emballe le corps, enfin, on enveloppe le corps de Jésus sans péché. C'est l'image du disciple sans péché qui va monter au ciel que lorsque l'on le baptise physiquement sur la terre. En fait, spirituellement, il va entrer dans le ciel. Ok? Donc, c'est des images qui se ressemblent. Ok? Bon, on va lire aussi un autre passage qui nous montre le sans péché que nous sommes en train de dire. Ok? Alors, sans péché, acte, acte c'est avant Romain, acte 2, verset 38. Raphaëlla, vas-y, acte 2, verset 38. Acte chapitre 2, verset 38. C'est après Jean, hein? Acte après Jean, très bien. Acte 2, verset 38. Donc, verset 2. 38. Acte chapitre 2, verset 38. Alors, Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Vous avez compris? Lorsqu'on baptise quelqu'un au nom de Jésus Christ et que cette personne-là est répentie, ses péchés sont effacés. Donc, il sera sans péché. Ok? Je reprends. Lorsqu'on baptise quelqu'un au nom de Jésus Christ et que cette personne s'est répentie avant de se baptiser, ses péchés sont effacés. C'est pour ça que le linceuil est l'image du fait que celui qui est baptisé est sans péché. Ok? Le linceuil dans lequel on enveloppe Jésus est l'image du fait que celui qui va être baptisé sera sans péché. D'accord? Je ne peux pas. Voilà. Donc, là où on a mis V59, là, vous pouvez aussi mettre acte 2.38. À la suite de ce que nous venons d'écrire, il y a aussi acte 2 verset 38. Acte 2 avec un S. Acte 2. Vous avez mis entre parenthèses V59. 59, à côté, vous mettez aussi entre parenthèses où vous pouvez écrire acte 2 V38. Et acte avec un S. Acte A-C-T-E-S 2 V38. Donc, on va juste finir le 61 et puis on va s'arrêter. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On a fait jusqu'au 61, donc juste tout ça et on a fait tout ça. Oui, on a écrit beaucoup. Parce que dans la mort de Jésus, il y a beaucoup de choses qui sont là et là, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas dit. Ok? Donc, ici, maintenant, on voit qu'il a déposé le corps de Jésus. On revient, nous sommes au verset 60. À Matthieu 27, verset 60. Donc, il a déposé le corps de Jésus dans un tombeau neuf. Ok? Et le tombeau, il était comment? Il était fait dans quoi? Est-ce que vous pouvez lire ce qui vient après neuf? Qu'il s'était fait tailler dans le roc. C'est quoi le roc? C'est un rocher très, 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 très dur. Voilà. Solide. Qu'on peut s'appuyer sur lui. Qu'on puisse? On peut s'appuyer sur lui. Ah. Donc, on peut s'appuyer sur Jésus parce que Jésus est le rocher. Très bien, oui. Très, 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 très bien. Donc, lorsque quelqu'un est baptisé, après sa vie sera reposé sur? Le rocher. Le rocher qui est? Jésus. Ok? Donc, on peut noter ça. Le tombeau qui est taillé. C'est un nouveau paragraphe. Le tombeau qui est taillé dans le roc. Le tombeau qui est taillé dans le roc. Vous allez souligner le tombeau qui est taillé dans le roc plus tard. Le tombeau qui est taillé dans le roc. est l'image de la nouvelle vie. est l'image de la nouvelle vie du baptisé, dont la personne qui sera baptisée. Ok? Est l'image de la nouvelle vie. est l'image de la nouvelle vie du baptisé qui va reposer sur le roc qui est? est l'image de la nouvelle vie du baptisé qui va reposer sur le roc qui est Jésus. C'est bon? C'est bon? Toi, tu as tout noté Wendy? Le tombeau. Alors, le tombeau taillé dans le roc est, c'est pas E, c'est E, E-S-T. D'accord? Donc, est l'image de la nouvelle vie du baptisé, c'est avec un accent. C'est pas avec E, c'est pas le verb, c'est une personne du baptisé, accent aigu, ok? Du baptisé, tu as l'image de deux fois? Le tombeau taillé dans le roc est l'image de la nouvelle vie du baptisé qui repose, voilà, qui repose sur le roc, qui repose sur le roc, qui est Jésus. Dans le tombeau taillé, il faut souligner. Tu mets, entre parenthèses, c'est le V combien? V60. Entre parenthèses, V60 et puis tu soulignes, tu soulignes, il y a un point à la fin. V60, ok, et il faut souligner le tombeau taillé dans le roc. On va citer un autre passage aussi. Ok, le tombeau taillé dans le roc. Regardons un doigt. Les baptisés, ceux qui sont baptisés au nom de Jésus et qui sont repentis de leur péché. L'ensemble de tout cela forme quoi? L'ensemble de tous ceux qui sont baptisés au nom de Jésus et qui sont repentis de leur péché. Ils forment quoi? Ils forment le corps de Christ. Le corps de Christ. Comment on appelle encore le corps de Christ? On appelle... Le corps de Christ forment encore quoi? Le temps. Le temps, oui, le temps. Non, sans compliquer. Le corps de Christ, c'est encore les... Les saints. Les saints, oui, c'est encore les... L'image de... Non, c'est pas l'image, c'est un mot simple. Le corps de Christ, c'est les saints, c'est encore les... L'évangile. Non, c'est pas l'évangile, les saints. Les saints, ceux qui sont baptisés... Non, 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 les saints ne sont pas les saints. On ne tâtonne pas, il faut réfléchir avant de parler. Les saints représentent encore quoi? Le corps de Christ, c'est vrai. Il représente les saints, oui. Ceux qui sont baptisés, qui sont nés de nouveau, qui sont... Qui ont accepté Jésus dans leur vie. Ils forment quoi? La famille de Christ, comment on l'appelle? Les... C'est très simple. La famille de Christ, comment on l'appelle? Les... L'ensemble des enfants de Dieu, comment on les appelle? L'église. L'église, tout simplement, c'est l'église. Ok? C'est l'église. Donc, tous ceux qui sont baptisés là, ils forment l'église. On va alors maintenant voir ce que Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Qu'est-ce que Jésus avait dit? On dit, assais-toi correctement, et tu lis le verset 18 de Matthieu. C'est toi qui viens de lire ou Raphaël? C'est... Ok. Bon, tu lis le verset 18. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Mais c'est... Attends, attends, attends. Attends que Raphaël va être au verset, s'il te plaît. C'est bon. Mais ce qui sort de la bouche vient du coeur. Non, tu n'es pas dans le bon chapitre. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts prévaudront... Ne prévaudront pas de lire ou te voir, s'il te plaît. Ne prévaudront point contre elle. Voilà. Donc, je recommence. Dans ça, c'est Jésus qui avait demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Christ, le fils de Dieu. Je dis, c'est qui au-dessus? D'accord? Et Jésus va lui dire maintenant, et moi, je te dis, tu es pierre. C'est-à-dire que tu t'appelles pierre, et que sur cette pierre, c'est avec un petit S maintenant, c'est avec un petit P, autant pour moi. Sur cette pierre, il veut dire, sur ce roc, sur ce rocher, je bâtirai mon église. D'accord? Donc, l'église est bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ, le fils de Dieu. D'accord? C'est ce que nous venons de dire là-bas. Dans tous ceux qui sont repentis de leur péché et qui sont baptisés, en fait, leur vie repose sur le roc qui est Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit ici. Il dit, tu es pierre, et sur cette pierre, sur ce roc, sur ce rocher, ok? C'est parce que le nom de pierre est un peu une image aussi du rocher, du roc. D'accord? Et sur ce roc, mais le roc dont il parle, ce n'est pas pierre la personne, mais c'est ce que Pierre a dit avant. Donc, il a dit que Jésus est le Christ, le fils de Dieu. D'accord? Et donc, il dit, sur cette vérité-là, que tu es le Christ, le fils de Dieu, je bâtirai mon église. Donc ça, c'est l'image spirituelle du fait que c'est dans la roche qu'on a ensevelé Jésus, dans le roc. D'accord? Parce que sur ce roc-là, sur la mort de Jésus, ok? Mort pour nos péchés, les gens peuvent être pardonnés de leurs péchés, ils peuvent devenir des enfants de Dieu, ils peuvent changer de vie, ils peuvent devenir des chrétiens. Ok? Donc, c'est ce que Jésus avait dit ici, que l'on voit aussi spirituellement, dans le fait qu'on a taillé la tombe de Jésus dans le roc. Donc, à la suite des versets-là, taillé dans le roc-là, c'est ce qu'on a dit, le tombeau taillé dans le roc est l'image de la nouvelle vie qui repose en Christ. Vous pouvez rajouter comme verset aussi, Matthieu 16, V, Matthieu 16, V18. Matthieu 16, V18, attention. C'est une autre parenthèse après, Matthieu 16, Matthieu 2, T, H. Matthieu 16, V18. Il y a tellement de choses à dire, on va s'arrêter à 61, parce que si on laisse comme ça après, peut-être, vous n'allez pas la prochaine fois bien comprendre le fil. Donc, on va s'arrêter à 61. Ok? Donc, taillé dans le roc, c'est bien l'image du fait que la nouvelle vie en Christ va reposer sur le roc. C'est l'image du fait que l'église repose sur le roc, le roc qui est G. G. Voilà. Matthieu 16, on a dit qu'on soulignait tous les versets. Et Matthieu 16, V18, c'est entre parenthèses aussi comme l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. Encore. C'est l'autre. C'est le truc qui dépassait à la tête. Alors, on peut continuer. Après le roc, qu'est-ce qu'il va faire? Dans la Bible, nous sommes au verset 60. Après le roc, qu'est-ce qu'il y a? Après le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Ok. Donc, il a roulé une grande pierre, ok, à l'entrée du tombeau. Qu'est-ce que la pierre fait? Elle sépare le tombeau de l'extérieur. Ça, ça peut représenter quoi, selon vous. Donc, le corps de Jésus est resté dans le tombeau et la pierre se met entre le corps et l'extérieur. Est-ce que vous voyez? La pierre se met entre le tombeau et l'extérieur. On est d'accord? La pierre va fermer le tombeau et l'empêche que le tombeau communique avec l'extérieur. Ok? L'intérieur du tombeau communique avec l'extérieur. Que le corps qui est resté à l'intérieur communique avec l'extérieur. C'est l'image de quoi? Selon vous. La pierre, la grande pierre. Il y a beaucoup de choses. Lorsque, c'est toujours par rapport au baptême. Lorsqu'on plonge quelqu'un dans les eaux du baptême et qu'il ressort. D'accord? La pierre, la grande pierre qu'on roule. D'accord? La pierre, c'est toujours l'image du roc, de Jésus. Ok? Et la personne, le corps de la personne qui est restée, c'est l'image de son ancienne vie. Ah, c'est ce qui sépare les péchés, qui sépare les péchés de la nouvelle personne. Très bien. Donc, la pierre qui l'a roulée, c'est Jésus qui empêche que l'ancienne vie qui était remplie de péchés, d'accord, vienne encore communiquer avec la nouvelle vie qui est à l'extérieur. Ok? C'est ça. Dans cette pierre-là, c'est l'image de Jésus après le baptême, d'accord, qui se met et qui empêche que l'ancienne vie, le corps qui est resté dans le tombeau, puisse encore infecter, si tu veux, la nouvelle vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de communication entre ce qui est resté dans le tombeau et ce qui est à l'extérieur. D'accord? Voilà. Donc, quelqu'un qui est vraiment repenti, qui est passé dans les eaux du baptême, après, sa vie doit être totalement changée, d'accord? Il ne ment plus, il ne vole plus, il ne fait plus ce qu'il ne glorifie pas le Seigneur, d'accord? C'est cette pierre-là qui vient empêcher, empêcher qu'il puisse encore la nouvelle personne qui, elle, elle est à l'extérieur du tombeau, ok? La nouvelle personne est hors du tombeau, que l'ancienne vie ne puisse plus, comment dire, l'ancienne vie qui avait les péchés, qui avait ce qui ne glorifiait pas le Seigneur, puisse revenir dans sa nouvelle vie, voilà. Qu'il ne puisse plus faire ce qu'il faisait avant. Donc, c'est Jésus, cette pierre-là, qui empêche qu'il fasse encore ce qu'il faisait avant. Donc, voilà pourquoi quand tu vas faire quelque chose qui est mal, il y a une petite voix à l'intérieur, c'est cette pierre-là, cette petite voix à l'intérieur, c'est Jésus qui va te parler, qui va te dire, Wendy, tu as mal fait, tu as mal regardé ta sœur, tu as piétiné ta sœur, tu as dit un faux témoignage contre ta sœur, et ça, ce n'est pas bien. C'est cette pierre-là, d'accord? C'est la voix de Jésus, en fait, d'accord? Qui te parle comme ça et qui te dit, ah, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Avant, quand tu ne connaissais pas Dieu, tu pouvais faire ça, d'accord? Tu pouvais mal parler à quelqu'un, tu pouvais insulter quelqu'un parce que tu ne connaissais pas Dieu, et puis tu n'avais pas de regrets par rapport à ça. Mais maintenant que tu es devenu un enfant de Dieu, quand tu vas faire ce qui n'est pas bien, il y a cette petite voix-là qui va te parler à l'intérieur pour te dire, ah, ça ce n'est pas bien, il faut que tu ailles demander pardon pour ça, ok? Ça, c'est l'image de la pierre qui a été mise sur le tombeau, ok? Pour que, justement, ce qui était de la mort du tombeau, de ce qui ne glorifiait pas Dieu, de ce qui était de notre vie d'avant, qu'on faisait mal, que ça ne vienne plus perturber, déranger notre nouvelle vie, des enfants qui connaissent Dieu, d'accord? Ok? Donc, on va finir là-dessus. On va juste noter. Il y a beau la parole de Dieu. Beaucoup, 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 beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas beau, tout ça? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. La Bible, elle est riche. Et il n'y a pas de hasard dans la Bible. Elle a combien d'euros si elle est riche? Comment? Elle a combien d'euros si elle est riche? Elle a combien d'euros? Ah, on ne peut même pas compter. C'est des milliards et des milliards et des milliards incontables. D'accord? Donc, on va juste dire, la pierre qui a été roulée, c'est un nouveau chapitre, un nouveau paragraphe, autant pour moi. Nouveau paragraphe. La pierre roulée devant le tombeau, à l'entrée, c'est l'entrée du tombeau. La pierre roulée à l'entrée du tombeau. La grande pierre, en vrai, la grande pierre roulée à l'entrée du tombeau. La grande pierre roulée à l'entrée du tombeau. Et la grande pierre, l'image toujours, est l'image du roc Jésus. Et l'image du roc Jésus, qui empêche, qui empêche, notre ancienne vie, entre parenthèses, est restée dans le tombeau. Qui empêche notre ancienne vie, entre parenthèses, est restée dans le tombeau. Ok? Restée, c'est R, E, S, T, E, accent aigu, E, muet. Parce que c'est la vie qui est restée. Donc, la pierre à l'entrée du tombeau est l'image du roc Jésus, qui empêche, d'accord, notre ancienne vie, restée dans le tombeau. Ok? Donc, c'est celui qui est baptisé en son ancienne vie, restée dans le tombeau. Si on dit d'infecter, vous allez comprendre? D'infecter, infecter, c'est avec E, muet, D, apostrophe, I, N, F, E, C, D, P, R. D'infecter, notre nouvelle vie, entre parenthèses, hors du tombeau, d'accord? Par les péchés anciens. Ok? Qui empêche d'infecter notre nouvelle vie. Il faut, il faut, je peux passer à une nouvelle page derrière. Je ne vais pas écrire la suite. D'être infecté. Donc, c'est la pierre roulée devant le tombeau, à l'image de ? C'est la pierre roulée devant l'entrée du tombeau. Oui. C'est l'image du roi Jésus qui empêche notre ancienne vie, entre parenthèses, restée dans le tombeau, d'infecter notre nouvelle vie, entre parenthèses, hors du tombeau. Hors du tombeau. D'accord. D'infecter notre nouvelle vie, entre parenthèses, hors du tombeau, c'est toujours V60. Ok? V60. Et il s'en a là. Donc, on va s'arrêter à 60. Donc, vous revenez au début, on avait mis Mathieu 27, V combien ? Mathieu. V57, vous mettez tiret V60. On va laisser à 60. La prochaine fois, on va continuer à 60. Ok? Vous allez prendre le temps de relire tout ça. Ok? La date est à souligner. Oui? La date. Je souligne un peu la date. Vous avez compris que ces cahiers-là où vous notez là, quand vous allez devenir des enfants de Dieu et que vous n'allez même plus habiter avec nous et que vous serez dans votre propre vie, vous devrez toujours conserver ces cahiers-là et bien les lire. Ça va vous aider pour toute votre vie. Ça veut dire si on a des... Ah, c'est bon. D'accord? Donc, vous allez bien garder ces cahiers-là, toutes les notes que vous prenez et il faut les relire souvent, souvent. Ok? Parce qu'il vous arrivera à un moment donné où il faudra que vous vous répentez de vos péchés et que vous passez dans les eaux du baptême. Ok? Voilà, tout ça. Ça veut dire que ça va être toi qui vas nous baptiser? Pas forcément, non. C'est pour ça, justement, qu'on disait que c'est pas une femme qui doit baptiser, c'est pas quelqu'un qui n'est pas une disciple de Jésus parce que ça peut vous arriver de vraiment vous convertir au Seigneur Jésus-Christ comme des disciples authentiques à un moment où nous ne sommes pas là ou à un endroit où nous ne sommes pas là. Vous pouvez être amené à aller faire vos études quelque part et c'est là-bas que vous décidez de passer dans les eaux du baptême. Peut-être nous, on ne sera pas là. Vous allez peut-être nous appeler juste pour dire que, bon, ben, papa, maman, je vais passer dans les eaux du baptême. Tout ça, il faudrait que vous connaissiez vraiment, d'accord, ce à quoi vous vous engagez. Voilà, voilà. Ok, est-ce que vous avez des questions? Jusque là. Vous avez tout bien compris? Ok. Donc, on va prier. Quels sont les sujets de prière qui peuvent sortir de là? Qui nous concernent, nous? Quels sont les sujets de prière que vous voyez? Parfait. Que notre vie ancienne ne vienne pas infecter notre nouvelle vie. Que vraiment la pierre que Jésus a mise puisse vraiment nous parler toujours dans notre cœur, d'accord? Afin que la vie, notre vie ancienne qui ne glorifie pas le Seigneur, n'infecte pas notre nouvelle vie. D'accord? Et que ce que nous faisons puisse toujours glorifier le Seigneur. Que nous soyons à la maison, que nous soyons à l'école, que nous soyons dehors, voilà. Que nous puissions toujours glorifier le Seigneur. Voilà. Chacun de vous va prier sur ce sujet. Amen. Amen. Je te prie aussi, merci parce que tu nous as gardés pendant ta présence. Amen. Merci parce que tu as fait qu'on comprenne beaucoup de choses. Amen. Merci parce que tu vas nous parler. Tu promets pas qu'on fasse notre ancienne vie. Amen. 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 Je te remercie, Seigneur, pour la parole, Seigneur, que tu nous as permis d'entendre, de comprendre. Seigneur, instruis-nous davantage, Seigneur, qu'on puisse bien, Seigneur, connaître ta parole. Et Seigneur, incite-nous à, Seigneur, toujours, chaque jour, un peu chaque jour, d'avoir encore plus soif de ta parole. Amen. Et Seigneur, je te prie pour que notre ancienne vie ne puisse pas infecter notre nouvelle vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir encore et te rendre grâce pour la richesse de ta parole. Merci encore pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Tu nous as instruit dans ta parole pour comprendre encore davantage la profondeur de tout ce que tu as manifesté au travers de la mort et de l'ensevelissement de Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur, Père éternel, pour toutes les profondeurs que tu nous montres dans ta parole. Cela a fermé encore et encourage notre foi, Seigneur, Père éternel, car nous voyons qu'il n'y a pas de hasard dans ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que cela nous permette d'avoir encore davantage confiance en toi dans les choses de la vie de tous les jours, Seigneur, Père éternel. Que notre confiance puisse grandir encore, parce que nous voyons bien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu ne fais rien par hasard dans ta parole et que tu as tout pensé au millimètre, au détail près, Seigneur Père. Que tu as tout pensé d'avance, Seigneur Dieu, et que tu contrôles toutes choses, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas d'improvisation, Seigneur Père éternel, avec toi. Tu veilles sur tous les détails. Papa, si tu as veillé comme ça sur les détails de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, viens encore nous révéler, Seigneur Dieu, que tu veilles également comme ça sur chacune de nos vies et que l'inquiétude n'envahisse jamais nos cœurs, Seigneur Père éternel. Et que même si elle veut arriver, Seigneur Dieu, que notre confiance en toi soit plus grande, Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens encore. Que cette séparation entre la vie ancienne et la vie nouvelle puisse toujours être, Seigneur, ferme dans nos cœurs, afin que notre vie nouvelle, Seigneur Dieu, puisse te glorifier totalement et ne puisse plus être infectée par la vie ancienne. Père, puréchis encore nos cœurs, Père, pour que nous puissions toujours demeurer dans ta parole et dans l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom. Père, nous te prions pour ces enfants qui ont entendu cette parole. Papa, nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que le malin ne vienne pas les leurrer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par les attraits du siècle présent, qu'elles ne puissent jamais s'éloigner de cette parole, car tu nous dis, instruis l'enfant selon la voie de la justice. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Père, que tout ce que ces enfants entendent aujourd'hui, que tout ce qu'elles entendent, Père, que cela puisse rester en elles, que l'écho de ta voix, Seigneur Dieu, puisse toujours demeurer dans leur cœur, Seigneur Dieu, et que ce soit ta parole qui guide toujours leur vie, qu'elle soit avec nous, qu'elle soit loin de nous, Père éternel, que ce soit toujours ta parole, Seigneur Père éternel, qui soit une lampe à leurs pieds pour diriger leur chemin, au nom de Jésus-Christ. Père, bénis tous ceux et celles qui pourront également entendre ce message, Papa, que cela puisse être une bénédiction pour les uns et pour les autres. Et encore, Seigneur Dieu, fortifier et encourager tes enfants partout où ils sont, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.